Bonjour à tous, j'ai un challenge important, c'est vous mettre en appétit. D'accord, vous mettre en appétit, ça ne va pas être facile. Bien, donc je me présente, je m'appelle Philippe Baron, je suis le fondateur d'ADN, entreprise que j'ai créée en 93. Et certains m'ont facilité la transition, puisqu'on est spécialisé sur la gestion du cycle de vie produit pour le dispositif médical. Et on travaille beaucoup sur la validation des logiciels, puisque en fait c'est le cœur de notre business aujourd'hui. On travaille sur la validation logicielle depuis presque bientôt un quart de siècle. Donc sur les gens qui ont des problématiques de validation de ERP, des validations de GED ou des problématiques de 62-304, ils peuvent penser à nous. Voilà. On va rappuyer encore un coup. Voilà. Donc, on voit bien qu'on parle de cycle de vie, mais ce qui est de plus en plus important, c'est de parler de cycle de vie des données, et non pas des documents. Les documents, c'est une réalité. Et les documents, il en faudra. Mais on voit que tout au long du cycle de vie d'un dispositif, c'est des données dont on parle. Donc il est important qu'on puisse travailler autour de données et d'une manière collaborative. Et c'est ce que cette plateforme, donc, qui est développée en partenariat avec DASSO SYSTEME, va vous permettre d'avoir. On a clairement, aujourd'hui, une pénurie de compétences au niveau des affaires réglementaires et une pénurie de compétences de gens pour développer des dispositifs médicaux. Donc on a de plus en plus de jeunes qu'il faut, comment dire, faire venir des entreprises. Et ces jeunes, ils arrivent, mais ils ont besoin d'être cadrés. C'est pour ça qu'il est important, grâce à une plateforme, d'avoir des règles de gouvernance qui vont servir un petit peu de garde-fou pour éviter que les gens fassent trop de bêtises et que derrière, ça pose d'énormes problèmes. Donc, dans cette plateforme, en termes de conception ou d'innovation, puisque c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de mettre en place des nouveaux produits. Donc l'aspect conception et innovation est très important. Donc, au niveau de la norme, de la révision de la 13-435 et au niveau FDA avec le DHF, on a la possibilité de gérer les exigences d'une manière collaborative, les matrices de traçabilité que beaucoup de gens font ou pas à la main. Donc les faire à la main, ça pose des délais. Souvent, elles sont, dans le meilleur des cas, juste à les 70% des cas. Et souvent, c'est fait, entre guillemets, à l'arrache, juste avant les inspections. L'autre problème des requirements, c'est que les requirements doivent être liés à une version de produit et non pas simplement à un document qu'on va mettre dans des folders. Donc l'intérêt, je dirais, de la plateforme, c'est que tout ça va être lié à l'axe, la clé, ça va être le produit et la révision du produit. J'accélère un petit peu, Denis, pour ne pas décourager tout le monde, c'est ça ? D'accord. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir générer ce DHF très rapidement. Donc, design, history file, oui, ok, à partir de l'ensemble des documents qu'on va consolider. Donc là, la plateforme va permettre de le faire. Alors, je me trompe de bouton. Donc une fois qu'on est content, on a fait notre conception, se pose la question, je dirais, de la production. Et comme on l'a dit tout à l'heure, monsieur, sur le logiciel, sur le cycle de vie, se pose la question de la gestion des modifications. Donc la gestion des modifications, c'est vrai que c'est un vrai challenge, il faut partir d'une base et il faut avoir un process qui permet de gérer toutes ces modifications. Donc là, on va pouvoir avoir un process unifié de gestion des modifications. Et comme on est dans une plateforme, on va pouvoir interfacer ce process avec des sous-traitants, avec des partenaires externes. Puisqu'aujourd'hui, plus personne ne travaille en mode silo. Comment ? DMR, Device Master Record. Device Master Record. Alors, vous allez me dire, mais attendez, dans votre plateforme, tout le monde est dans votre plateforme, donc on est ficelé dans votre plateforme. Non, 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 la plateforme, elle est ouverte. Ça veut dire qu'on peut travailler aussi avec vos logiciels existants. Donc notamment vos logiciels de canne. Et vous avez l'interface avec l'ERP pour être sûr que votre bill of material, elle est bien à jour. Alors ce qui pose problème dans les entreprises, c'est qu'on travaille d'une manière compartimentée. C'est qu'on a les études d'un côté, la production d'un côté et la qualité de l'autre côté. Et chacun travaille un petit peu pour son propre territoire. L'intérêt de mettre tout le monde dans une plateforme, c'est que le système qualité, il va intégrer l'ensemble. D'ailleurs, quand on lit les normes, on voit bien que la conception, la production, c'est intégré au système qualité. Donc vous allez pouvoir lier, ici je ne l'ai pas indiqué, mais on a tiré les réclamations, puisque c'est quand même la tarte à la crème au niveau des audits FDA. Eh bien, vos réclamations, vous allez pouvoir gérer les délais. Et tout ça, ça va être lié à différentes étapes du développement de votre processus, développement de votre produit. Alors la qualité, souvent, on n'est plus très loin du réglementaire. Et dans le réglementaire, on va gérer sous forme de projet, et on voit bien qu'il y a un impact d'anticipation, donc de gestion de projet. Les soumissions, les autorisations dans les différents pays, puisque pour avoir un business model cohérent aujourd'hui, il faut arriver à exporter dans les différentes régions du monde. UDI, c'est pas mal de s'y préparer, puisque quand ça va arriver, ou même pour certains aux Etats-Unis, il faut quand même être prêt. L'intérêt, c'est de pivoter autour de la notion de produit. L'intérêt, c'est de pivoter autour de la notion de produit.